Une chargée de projet éducatif au Musée de la civilisation, ça exploite le contenu d'une exposition de telle façon qu'il soit accessible au plus grand nombre de personnes différentes, à la plus grande variété possible de publics, en créant des produits qui vont adapter le contenu d'une exposition à ces différents publics. Pour l'exposition Rome, on a choisi de faire trois types différents de produits éducatifs. Le premier, c'est une visite commentée. Le deuxième type de produit qu'on a préparé, c'est un parcours interactif pour les familles qui a lieu sur iPod. Et le troisième type de produit qu'on prépare, ce sont des visites pour les écoles, pour le deuxième et pour le troisième cycle du primaire, où les jeunes vont découvrir un peu la culture romaine, et pour le premier cycle du secondaire, où on va travailler un peu sur l'histoire de l'Empire romain. Quand on prépare des produits éducatifs, on va songer à quel est le meilleur moyen de transmettre notre message. Et ça, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire par des jeux, ça peut se faire par des histoires qu'on va raconter, des chansons qu'on va créer. Le visiteur assidu, qui lit tous les textes, toutes les vignettes des objets, va apprendre beaucoup de choses sur l'exposition, c'est sûr. Cependant, nos guides reçoivent une formation qui leur permet d'approfondir beaucoup sur les objets qui sont présentés, mais aussi de les situer dans le contexte qui va permettre à un grand public, qui n'a peut-être pas le temps ou l'opportunité de tout lire, d'accéder à ce savoir-là, mais en plus d'avoir d'autres informations qui ne sont pas nécessairement possibles d'être présentées dans l'exposition. Quand on travaille avec une exposition à titre de chargé de projet éducatif, on va créer un scénario de visite commentée que les guides vont apprendre et qui crée les liens entre les différentes zones, entre les différents objets de l'exposition. Les guides vont suivre ce scénario-là et dans le cadre de la formation, bien sûr, on va leur présenter, on va leur expliquer les choix qu'on a faits et on va leur montrer les parcours qu'ils vont devoir suivre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va faire nos choix, on va aller chercher les objets entre lesquels on peut faire des liens et qui vont nous permettre de raconter l'histoire de l'exposition à l'intérieur du laps de temps quand même relativement court d'une visite commentée. C'est sûr que quand on interagit avec le public, on ne sait jamais quelles questions vont nous être adressées, donc c'est important d'avoir des connaissances plus larges qui nous permettent de bien connaître ça.